... Compte rendu de la 60e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ces vendredis 1er juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 60e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement dignes de son héritage. Et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Il a insisté sur la nécessité de méditer sur les testaments de notre héros national, particulièrement en ce moment où notre souveraineté est mise à l'épreuve et notre intégrité territoriale est menacée par une guerre totalement injuste. Le chef de l'État a souligné qu'il est plus qu'urgent que les membres du gouvernement appuient le fort de guerre, chacun dans ses attributions respectives. Il a encouragé le Premier ministre à réunir tous les ministres pour l'évaluation de leurs actions et programmes dans les zones en conflit, afin de contribuer efficacement à lutter contre cette situation et améliorer tant soit peu les conditions des vies de nos frères et sœurs de l'Est qui sont otages de cette situation. Le véritable hommage que tout gouvernant de la chose publique est appelé à rendre à Patrice Emery Lumumba, martelé le président de la République, c'est l'appropriation de sa passion pour le pays, son modèle de gouvernance, sa détermination à réussir, son oubli de soi pour l'intérêt général. Sans cette appropriation des valeurs précitées, nous ne sommes pas dignes de nous reclamer ni de lui ni de son héritage. Il a ainsi exhorté chaque membre du gouvernement à se montrer exemplaire en faisant de son ministère la vitrine par laquelle le peuple peut identifier les traces de la gouvernance voulue par notre héros national. Les deuxièmes points de la communication du président de la République apportés sur l'appui à l'entrepreneuriat féminin. L'arrivée exponentielle du nombre de jeunes, aussi bien diplômés que sans qualification sur le marché du travail, demeure une préoccupation majeure du président de la République. Il a invité tous les membres du gouvernement d'en prendre la mesure dans les buts de consolider la cohésion nationale et garantir la prospérité partagée. Le président de la République a rappelé qu'il s'observe à travers le pays l'émergence d'un entrepreneuriat féminin, des activités formelles, aux côtés des activités informelles, bien établies, diversifiées dans les secteurs tels que la restauration, les nouvelles technologies, l'aviation, la communication, le commerce en gros et détail, l'habillement, le service des nettoyages, etc. Ces entreprises découlant de l'initiative des femmes sont source d'emploi, notamment pour des jeunes avec ou sans qualification. Accompagner ou, mieux encore, favoriser leur essor contribuera, n'en point douter, à la création des milliers d'emplois. Les ministres d'État, ministres du Budget et le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que le ministre des Finances, ont été chargés d'honorer les engagements de l'État tels que prévus pour l'exercice budgétaire 2022. Aussi devraient-ils travailler dans la perspective de travaux de prévision budgétaire pour l'année 2023 à une augmentation sensible de crédits alloués en soutien en l'entrepreneuriat féminin. Le président de la République a aussi invité les structures nationales d'accompagnement, d'appui à l'entrepreneuriat féminin, à travailler en étroite collaboration avec les ministères concernés pour identifier et mettre en œuvre tous les stimulants publics nécessaires à son essor. Troisième et dernier point de la communication du président de la République, relatif au phénomène de mariage précoce de jeunes filles. Le mariage précoce est un phénomène social qui a des ramifications sociologiques et culturelles. Il découle d'une conception de la société qui attribue à la femme un rôle social qui se limite souvent à la procréation ou aux corvées domestiques. En dépit de lois et instruments internationaux des protections des droits de l'enfant que la République démocratique du Congo a respectivement promulguées et ratifiées, telles que la Convention internationale des droits de la protection des enfants, ainsi que les lois y afférentes, il s'observe une récrudescence des phénomènes de mariage précoce de jeunes filles. Dans certains cas, les petites filles sont offertes en mariage en compensation des dettes de leurs parents, ce qui constitue une forme d'esclavagisme. Toutes ces pratiques s'effondrent en violation totale de lois y afférentes. Certaines mesures urgentes doivent être prises pour stopper ces fléaux qui gangrènent notre société et compromet l'avenir de nos enfants. La ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été chargée de prendre les dispositions idoines pour faire respecter les lois à la matière sur toute l'étendue du territoire national. Il est important qu'une politique de vulgarisation sur ces thématiques soit élaborée et réalisée, plus particulièrement dans les milieux ruraux. Par conséquent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Affaires Sociales et la ministre du Genre, Famille et Enfants, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, à agir avec célérité sur le dossier irrelatif. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a, au nom du gouvernement, exprimé des vives et sincères félicitations au président de la République pour le retour au pays et l'inhumation de la dépouille de notre héros national et pour les deux discours prononcés, respectivement, à l'occasion de la raison funèbre destinée à Patrice et Meryl Lumumba et à la commémoration de la journée de l'indépendance de notre pays. Voué à prendre date avec l'histoire, il a souligné que ces grands discours interpellent spécifiquement le gouvernement de la République au regard de la nécessité de poursuivre les efforts d'accroissement des recettes publiques à travers la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes en vue de l'atteinte de nos objectifs de croissance économique ainsi que ceux liés aux priorités du programme du gouvernement, notamment la sécurité, la santé, l'éducation, les réformes et les programmes de développement local des 145 territoires ainsi que les élections. Rassurant la détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays, le chef du gouvernement a précisé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition de nos forces armées le moyen requis pour faire face à cette nouvelle agression. Le gouvernement de la République s'apprête, conformément à l'adresse du président de la République, à faciliter les recrutements de jeunes Congolais qui le souhaitent dans l'armée pour répondre à l'appel de la patrie. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été marqué par les hommages vibrants rendus par toute la nation congolaise à notre héros national Patrice Emery Lumumba, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo qui a été inhumé à la place échangeur désormais mémorial Lumumba. Des réactions en divers sens de la population consécutive à l'acquittement de Vital Kamere, président du Parti politique Union pour la Nation Congolaise et ancien directeur de cabinet du président de la République. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu essentiellement sur les déroulés des opérations militaires en cours menées par nos forces armées qui continuent à maintenir la pression sur la coalition RDF, mouvement terroriste M23 et les autres forces négatives. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à consolider leur position à rassurer le ministre de la Défense nationale. intervenant à son tour, toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait le point de l'évolution de la situation à pandémie à COVID-19. La situation générale reste stable et contrôlée sur l'ensemble du territoire national. Il a signalé que la semaine qui s'est écoulée a été marquée par une légère hausse de l'incidence de cas de COVID-19 et une baisse de taux de positivité et une augmentation de cas importés. L'observance des gestes barrières et la vaccination demeurent plus que recommandées pendant que le gouvernement renforce les dispositifs de contrôle à nos frontières et déploie plus de postes de vaccination. Le ministre et de la Santé a aussi saisi cette occasion pour faire le point des discussions qui ont eu lieu du 16 au 25 juin dernier à Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales des médecins et non-médecins. Des décisions qui en ont été découlées ont été mises à la disposition de membres du Conseil de ministre. C'est dans les mêmes ordres qu'il a rajouté que le gouvernement est prêt à accompagner la volonté exprimée du président de la République d'assurer la gratuité pour le programme de nouveau-né. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre et d'État et ministre et de l'intégration régionales a présenté au Conseil la note d'information sur la tenue à Kinshasa le 25 juillet 2022 de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre de haut niveau qui se tiendra en présentiel à Kinshasa sera précédée à partir du 20 juillet de plusieurs unions techniques préparatoires impliquant les experts des différents États membres. Ici est dénoté que cette rencontre se tiendra dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité parmi lesquelles la flambée des prix de produits de première nécessité consécutivement à la crise russo-ukrainienne, la persistance de l'activisme de groupes armés, des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région, l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de l'atténue des États généraux des Sports et Loisirs conformément à l'instruction du Président de la République suite aux contre-performances sportives enregistrées ces derniers temps, notamment dans les domaines du football. Contre-performance qui enternit l'image de marque de notre pays jadis considérée comme les plus grandes nations du football africain. Ces États généraux visent donc à permettre à notre pays de faire un diagnostic global de la situation et de proposer une thérapeutique susceptible de redonner, de redorer le blason de notre secteur des sports et de loisirs. C'est dans cette optique que le ministre des Sports a informé le gouvernement des détails sur l'organisation ainsi que les thématiques qui seront retenues pour ces travaux prévus pour durer du 20 au 31 août prochain. Toujours sur ces chapitres à deux points d'information, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté au Conseil le projet de planification consécutive à la signature du protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur l'implication de la jeunesse dans la réconstitution, la promotion et la conservation du patrimoine culturel congolais. Elle a indiqué que le retour de biens culturels dans notre pays participe de la réappropriation par le peuple congolais de son patrimoine culturel pour réconstituer sa mémoire collective. Pour ce faire, l'éducation de la jeunesse au patrimoine culturel s'est trouvé au centre de toute action envisagée par les deux parties pour des résultats concrets. Le plan de protection et des préservations durables du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo s'articule sur trois domaines repris dans les mémoraments d'entente signés entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique les 8 juin derniers en présence du roi Philippe et du président Félix-Antoine Tshisekidi. Pour ce faire, un plan stratégique est en cours d'élaboration au fin de matérialiser cette vision qui impliquera divers acteurs, institutions et organisations. Le Conseil a pris note de ces rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 59e réunion du Conseil de ministre tenu le 24 juin 2022. Au chapitre de l'examen de l'adoption des dossiers, deux dossiers, premier dossier, politique nationale de l'aide en République démocratique du Congo. Le ministre est d'État ministre du Plan a présenté au Conseil le plan national de l'aide en République démocratique du Congo. En effet, depuis 2005, notre pays a participé à plusieurs réunions portant sur l'efficacité de l'aide des développements. Recommandation a été faite de se doter d'une politique nationale de l'aide. Cette initiative vient donc répondre à cette exigence qui permettra de mieux canaliser l'aide internationale. Il a été cependant constaté que notre pays fait face à plusieurs défis, notamment une fragmentation et un saupoudrage de l'aide, une faible appropriation et une augmentation de coûts de transaction, une division inadéquate du travail, des difficultés à rétracer l'aide et à intégrer dans le budget de l'État, une faiblesse constatée dans la coordination de l'aide, une faible capacité d'absorption, une faible implication de capacité technique nationale. Pour ce faire, il s'est avéré capital de concevoir une politique nationale de l'aide en sigle PNA comme document de référence pour deux raisons majeures. Renforcer le leadership du gouvernement dans la gestion, la coordination et les pilotages tant stratégiques qu'opérationnels de l'aide en vue de améliorer son efficacité, mobiliser les ressources additionnelles pour assurer les financements du développement en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs des développements durables et ceux du plan national stratégique des développements. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dossiers relatifs à la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'État performant de la mobilisation des recettes publiques de l'État. Pour seul le mois de juin 2022, il a été mobilisé plus de 1 087 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires arrêtées à 1 047 milliards, soit un taux de réalisation de 104%. L'écumul des recettes au premier trimestre 2022 représente un total de 9 699,1 milliards de CDF, un taux de réalisation de 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais. Comparé aux recettes réalisées au premier semestre 2021 qui étaient de 5 402,4 milliards de francs congolais, il se dégage un écart positif de 4 315,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation de près de 80%. Cette situation confirme la tendance haussière des recettes déclenchées depuis avril 2021. Le ministre à des Finances, sur un autre chapitre, a annoncé la reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale qui vient d'accorder à notre pays 250 millions de dollars 17 ans après le dernier appui de cette année. Abordant le point sur la mobilisation de super profits des entreprises minières, le ministre à des Finances a indiqué que la Direction générale des impôts a été instruite de poursuivre les contribuables non en règle. Pour l'instant, les redressements effectués concernent 11 entreprises. La procédure se trouve encore en phase contradictoire pour 9 autres entreprises pour leur permettre de présenter leurs moyens de défense. Au sujet de la gestion des projets et des programmes du gouvernement financés par les ressources extérieures, confrontés à une faible capacité d'absorption de fonds hortoyés, le ministre et des finances à préconiser. Une réponse globale et urgente. Celle-ci passe notamment par la signature des contrats de performance avec les unités des gestions et des coordinations de programmes, le renforcement de structures en charge de l'exécution et du suivi de projets sur financement extérieur, ainsi que la communication périodique au Conseil de ministres. Néanmoins, grâce aux efforts exceptionnels consentis, le gouvernement est parvenu à faire passer le taux d'exécution de 3 % en février 2020 à 20 % en juin 2022, atteignant ainsi l'objectif fixé de commun accord avec les partenaires. La mise en œuvre réussie de cet appui budgétaire va ouvrir la voie à d'autres séries des financements dont un second est prévu d'ici fin 2022 ou au premier trimestre 2023 pour un montant de 250 millions de dollars. Enfin, le ministre des Finances a annoncé la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a approuvé le mercredi 29 juin 2022 la deuxième revue du programme économique du gouvernement par la facilité élargie de crédit FEC. Il a souligné qu'il s'agit d'une reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement en matière des gestions macroéconomiques du pays qui va entraîner dans les prochains jours un décaissement de 213 millions de dollars d'appui à la balance de paiement ce qui augmentera les réserves de change de la Banque Centrale du Congo. Cette approbation permettra également les décaissements d'une seconde tranche du droit des tirages spéciaux de l'ordre de 211 millions de dollars en faveur du projet de développement local de 145 territoires. Pour finir son propos, le ministre des Finances a informé le gouvernement sur l'évolution de la situation en rapport avec la mise sous administration provisoire de Afriland Frost Bank. Il y a notamment les actions entreprises pour assurer la normalisation dans les opérations bancaires en faveur de la clientèle. Des mesures particulières ont été prises pour alléger la charge des déposants qui ont utilisé leurs avoirs pour leurs obligations à l'égard du trésor public. Par conséquent, le gouvernement a approuvé, conformément au texte légaux et réglementaires à la matière, de donner sa garantie à la Banque Centrale du Congo à concurrence de 100 milliards de francs congolais en vue de permettre l'ouverture d'une ligne de crédit en faveur de la Banque pour une totale normalisation de ces opérations. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces dossiers. Dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte. Un seul texte, projet d'ordonnance de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Le vice-ministre et de la justice, représentant la ministre d'État en mission, a présenté au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prennent cours à partir du 4 juillet 2022. Cette prorogation permettra à nos forces des défenses et des sécurités de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des opérations d'envergure en vue de mettre fin à l'activisme des terroristes et autres groupes armés qui pullulent dans l'est de notre pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Commencez à 13h28. La réunion du Conseil a pris fin à 17h58. Je vous remercie.